Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est avec Louis de Goumine de Tignon, bonjour Louis. Je suis 20. Tu as 22 ans, tu es étudiant à la Sorbonne, et tu viens aujourd'hui pour nous parler de ton nouveau livre que tu as sorti jeudi, « Jeans du voyage, je vous aime ». Donc la première question qui n'est pas très originale que je vais te poser, c'est pourquoi ce livre ? Alors j'ai écrit ce livre parce que comme moi tu sais que cet été il y a eu pas mal d'événements qui ont touché la communauté des gens du voyage. Déjà je pense que c'est important que je rappelle à ceux qui nous écoutent qui sont les gens du voyage. Les gens du voyage sont les citoyens français qui ont un mode de vie itinérant. Les forains par exemple sont des gens du voyage. Les gens du cirque sont des gens du voyage. Les gens du voyage exercent différents métiers, ils ont une culture, etc. Mais ce sont des citoyens français qui ne sont pas assimilables aux populations dites roms, qui sont en réalité des citoyens roumains et bulgares, migrants économiques. J'ai voulu écrire ce livre Valentin parce que comme je te l'ai dit tu le sais comme moi, au cours de cet été il y a eu pas mal d'invectives politiques à l'encontre des gens du voyage qui ont été dures. Ça a commencé avec Christian Robach, ça a continué avec Christian Estrosi, et enfin si tu veux ça arrivait un peu à son acmé avec Gilles Bourdoulex. Et pour moi c'était impensable de pouvoir laisser passer ces différents propos. Donc j'ai écrit ce livre, gens du voyage je vous aime, pour pouvoir pointer du doigt ces politiques qui ont jeté l'anathème facilement sur 300 000 concitoyens français qui sont en mode de vie nomades. D'accord, toi l'année prochaine tu vois comment l'avenir de ces gens en France ? Si tu veux en ce moment il y a pas mal de choses qui se passent, il y a un projet de loi qui est en cours d'observation par un député du parti socialiste qui s'appelle Dominique Rimbourg. Donc si tu veux il y a pas mal de gens qui se posent la question de quel est l'avenir des gens du voyage sur le plan du stationnement parce qu'aujourd'hui en fait ce qui importe aux gens du voyage c'est deux choses. En un c'est d'être reconnu comme des citoyens français à part entière, c'est à dire de ne plus avoir des différents titres de circulation. Et enfin c'est de pouvoir avoir des aires de stationnement pour pouvoir voyager. D'accord, en ce moment on entend beaucoup parler de ce qui se passe avec les Roms. Toi, ta position là-dessus ? C'est un problème beaucoup plus vaste. Le problème des Roms c'est le problème de l'Europe en général. Aujourd'hui on a assisté vraiment à une montée en puissance des différents propos xénophobes à l'encontre des Roms. Je crois que Manuel Valls, notre ministre de l'Intérieur, a vraiment incarné cette agression face à des concitoyens qui sont européens. Je pense qu'il y a deux choses à dire. La première c'est qu'il ne faut pas confondre les Roms et les gens du voyage. Et enfin je pense que ce qu'il faut dire c'est que la question des Roms aujourd'hui est mal cernée. Aujourd'hui on parle d'intégration, on parle d'économie, on parle de travail. Je pense qu'il est important de dire que ce qui est aujourd'hui un fait, c'est que beaucoup de Roms qui viennent en France commettent des infractions pour une raison que personne ne veut dire. En réalité, pourquoi est-ce que les Roms ont une mauvaise image aujourd'hui ? Parce que soit ils stationnent de façon illicite dans des espèces de villages qui se bidonvilisent assez rapidement autour des grandes périphéries urbaines, soit ils commettent des infractions, des délits, etc. Pourquoi est-ce qu'il y a ça ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de Roms qui sont pris en otage par des groupements criminels organisés dans leur pays d'origine et qui viennent en France contraints par ces groupements criminels organisés pour se, si tu veux, donner à des infractions, à des délits et commettre tout ce qu'on connaît. Et aujourd'hui c'est vraiment un argument qui n'est pas assez soulevé. Il faut dire que les Roms sont pour la majorité pris en otage par des espèces de mafias, des groupements criminels organisés. Le terme mafia est seulement utilisé en Italie, ça n'existe pas en France. Et je pense qu'une des façons de régler le problème, ça serait d'avoir une coopération judiciaire beaucoup plus forte entre la Roumanie et la Bulgarie. Au niveau européen. Au niveau européen en général. Mais c'est vraiment un truc fort à dire quoi, c'est essayons davantage de mettre en oeuvre des politiques de coordination judiciaire pour pouvoir, si tu veux, effacer et enrayer ce problème. C'est vraiment, il ne faut pas que les gens du voyage, il ne faut pas que les Roms soient vraiment mis dans le même sac. Et enfin par rapport aux Roms, c'est important que les Roms soient protégés. Et le rôle du ministère de l'Intérieur aujourd'hui, je pense, ça serait davantage de donner une protection juridique et d'offrir des moyens de protection à ces familles qui sont souvent prises en otage. D'accord, très bien. Bon bah je te remercie. Merci à toi Lantin. Merci. 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 Merci.